Alors les filles, on va justement parler de la première affaire, ce qui se passe sur internet en ce moment. On a observateur, l'humoriste observateur, qui est détenu en ce moment à la MACA pour diffamation. On a vu un peu la vidéo circuler, la vidéo de son avocat. Il est en ce moment à la MACA, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Pensez ? Enfin déjà moi, ma première idée sur le fait que c'est complément pour moi, déjà envoyer quelqu'un même à la police, c'est faux vraiment qu'il y ait eu plusieurs étapes et que la personne, vraiment, c'est un je-m'en-foutiste en fait, se dit je m'en fous, au moment où tu veux, fais ce que tu veux à ce moment-là, enfin je parle en tant qu'africaine, là on va maintenant porter plainte, parce que nous nos familles nous ont toujours dit que celui qui t'envoie la police est ton ennemi, mais c'est ton faute, ta soeur, ça devient ton ennemi. Donc dans son cas, je ne peux comprendre que la personne a été vraiment blessée, parce que là on parle de la personne, mais on ne parle pas peut-être du mari de la personne ou du fiancé ou du copain qui a pu se sentir blessée, parce qu'on dit ta copine est une X, on la traite de tous les noms, déjà même la femme, on l'insulte, alors que la dame n'a rien fait, ça vraiment, et puis dire que tu allais avoir des rapports avec la dame. Ah c'est ça en fait le truc de la vie. Voilà, il a traité de P, U, etc. Ensuite il a dit qu'il a eu des rapports avec elle, il a accouché, donc elle n'est pas une personne bien en fait, de bonne moralité, tandis que la dame est dans son coin, en train de faire ses activités, elle n'a rien à voir avec la toile, elle n'est pas dans le buzz de quelqu'un, et tu viens comme ça dire des mauvaises. Donc la fille, elle lui écrit en lui disant j'espère que c'est ce que tu as fait. Pour la toile, il faut être responsable de ce qu'on dit. Il faut le faire dans un certain contexte. J'en discutais avec d'autres personnes, on m'a dit oui, mais en Europe, la liberté d'expression ici c'est tout. Je dis oui, mais en Europe tu ne vas jamais entendre des gros mots comme ça, parce que les gens savent qu'on peut les interpeller pour ça. Donc ils vont utiliser des adjectifs, ils vont formuler de telle sorte que c'est ce qu'ils veulent exprimer, ils expriment finalement ce qu'ils ont envie d'exprimer, mais différemment. Mais quand tu sors des gros mots à l'endroit de quelqu'un... Et tu donnes le nom de la personne. Alors que d'habitude les gens camouflent un peu, ils vont donner surnom pour ne même pas qu'on connaisse la personne. Tu donnes le nom, tu l'insultes, et je pense que ce n'est même pas la seule personne. Il y a eu plusieurs personnes qui se sont plaintes publiquement pour dire mais attention à un moment donné il faut arrêter. Et il en a toujours rigolé. A aucun moment il n'a fait une sortie vraiment sérieuse pour dire franchement j'ai eu des écarts, je m'en excuse et tout ça. Je pense que s'il avait fait ça, ça aurait pu attendrir les gens et dire bon ok, il s'est excusé publiquement, l'offense a été faite publiquement. Il a fait mais c'était drôle. Voilà, moi j'ai vu une vidéo rigolote où il disait que donc parce que j'ai parlé de ça, vous allez dire comme si. Pour moi ce n'est pas des excuses, mais des excuses vraiment formelles. Ça allait peut-être... On est fâchés, comment comment, mais les gens ont un cœur quand même. Si on s'excuse correctement, comme ça doit être fait même en privé, en public, je pense que ça n'allait pas aller là où c'est allé. Mais le fait de montrer clairement que tu t'en fous, des retombées, que... À la maquia, le jour qu'il a fait la vidéo, ce jour je suis tombée là-dessus, j'ai eu mal à sa place. Parce que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. C'est vrai qu'on va demander pardon, on va demander pardon, mais le gars même en question n'a pas eu le temps de demander pardon. Parce que tous ces pardons qu'il donnait au niveau de... Sur Internet, ce n'était pas les pardons sincères. Parce que voilà, aujourd'hui, la dame aujourd'hui, tout le monde la lapide de gauche à droite, mais il faut que les Ivoiriens, ils n'ont qu'à aller dans le passé. On la lapide pourquoi ? On la lapide pour dire pourquoi ? Pourquoi tu l'as envoyé à la maquia ? Pour que les Ivoiriens n'ont qu'à aller dans le passé. Maintenant, arriver dans le passé, maintenant ils vont voir que celui qui a la maquia, franchement dit, celui qui a la maquia, ce qu'il a fait, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce qu'avant, nous aussi, on était sur Internet, la loi n'était pas sortie, on faisait ce qu'on voulait, mais aujourd'hui, la loi est sortie. Il faut que les Ivoiriens sachent que la loi, elle existe en fait. Elle existe. Ce n'est pas pour dire que parce que tu connais des gradés, des gens haut placés. Non, ça n'a rien à voir. Ça, je suis d'accord. Alors, moi, je pense que ce que les gens doivent comprendre, moi, pour moi, je suis d'accord avec Didja et avec toi aussi, qu'on sème ce qu'on a... On récolte ce qu'on a semé. Au-delà même du fait que tu insultes une personne, mais quand tu... Aujourd'hui, nous, peu importe que ce soit vrai ou pas. Moi, mon problème, c'est ça, c'est que peu importe que ce soit vrai, que ça l'ait été, que ça n'allait pas été, que tu sois même sortie avec la personne, dans toutes les... Ce n'est pas faisable de venir le dire. C'est pour ça que la diffamation, on dit, la loi dit, que ce soit vrai ou pas, à partir du moment où tu viens Didja, c'est de la diffamation. Exactement. Parce que tu ne sais pas dans quel contexte avec l'autre ça s'est passé ou bien quoi. Bref. Donc, moi, je pense que ça doit servir vraiment de leçon et que ça serve de leçon aux autres. On ne peut pas jouer avec le nom des gens comme ça. Ça, vraiment, moi, je suis désolée. Ça fond le cœur. Que tu connaisses la personne même qui est victime ou pas. Mais moi, ça m'a fondu le cœur quand j'ai vu ça. Tu vois, en tant que femme, en tant que truc, c'est terrible. Moi, ce qui me fait mal, en fait, pour la dame, ce qui me fait mal, c'est qu'elle est forcément au couple. Vous savez, les hommes, ils n'ont pas forcément la même façon de réfléchir que nous. Nous, là, on est vraiment dans les émotions. On n'est pas contentes et tout. Mais un homme, pour un petit truc, il peut prendre ça pour tes idées. Bien sûr. Ça prendra des temps sur les réseaux. Ça prendra des temps sur les réseaux. Et puis tes ennemis ou bien des ex que tu as laissés dans un passé peuvent utiliser ça aussi pour aller raconter du n'importe quoi encore sur toi pour diffamer. Chacun utilisera cette vidéo comme il le veut pour pouvoir atteindre cette dame. Et comme tu l'as dit, vraiment, c'est vrai, l'acte est condamné. Moi, si on me dit ça, la personne est morte. Ça, c'est sûr. Je pense que nous deux, on ira à la maca parce que je ne vais pas me gêner pour gâter aussi. Ça, c'est sûr que nous deux, on s'est fait. Mais dans le sens où elle est restée très calme, là où je trouve qu'il a fauté, il aurait dû s'excuser publiquement. Vraiment, je viens devant ma caméra, je demande pardon à ce que j'ai dit. C'était faux. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses, c'est une merde. C'est la foule. Mais le payer. Souvent, on dit chez nous, c'est pas quelqu'un à qui tu as fait du mal qui t'est fait payer. Mais la parole est porteuse. C'est le karma aussi qui peut faire que la fille aussi. Exactement. Oui, parce que les gens, on avait un peu marre quand même. Les gens en avaient marre. Il y a eu beaucoup de choses. C'est pour ça que personne n'en parle réellement parce que les gens ne se mobilisent pas pour que ça marche. Oui, on m'a dit que c'est bien fait sur les réseaux. Alors, je te rends compte qu'il y a un ras-le-bol collectif. Parce que c'était pas grave. En fait, moi, j'étais dépassée. Je m'attendais à voir beaucoup de postes et tout. Mais je ne vois rien. Non, il n'y a rien. Non, c'est une habitude d'entra Kimberly. Tu sais pourquoi les gens n'ont pas fait de postes. Le PIP, c'est que les millions de femmes en dehors même de la jeune dame. Didi B, c'est de la crème en termes de femmes. Maintenant, ce qui fait mal, c'est qu'il allait prendre la défense d'un rappeur français pour diminuer son propre ferait ivoirien sans qu'il y avait la crise. Donc ça, les Ivoiriens n'ont pas supporté un même niveau où même moi, je n'ai pas supporté. Même la fille de Coach Armandchik. Oui. Le gars n'a pas raté. le gars ne l'a pas raté la dame elle est sortie elle a fait un plaisant électrique pour dire ma fille va se marier avec un footballeur il est rentré dedans il a commencé à dénigrer l'appétit sa mère trop c'est trop donc je pense que on recrute ce qu'on s'aime et je pense que ça va servir de leçon aux autres personnes on peut vraiment pas qu'à des PLC pourquoi je dis ça c'est vrai pourquoi nous on n'insulte pas sur les réseaux parce qu'on est égérit de marques on a nos marques on sait très bien qu'en Côte d'Ivoire pour animer un grand événement ou bien pour être égérit d'une grande marque si ton nom est sali dans ce genre de choses c'est de même pas la peine des fois tu dis mais celle-là elle ne parle pas à la télé pourquoi on l'apprend parce qu'elle n'a pas de buzz elle n'insulte pas les gens, toi tu insultes donc eux comme ils n'ont pas ce problème et qu'ils sont monétisés, ils vivent de monétisation et qu'ils ne vivent pas en tant que égérit de marques ils ne comprennent pas cette affaire où ça peut porter préjudice à une certaine voie c'est ça c'est ça donc ils se laissent à l'aide pour de l'argent et j'ai vu ça quand la fois dernière je pense que c'était Moullard qui avait porté plainte contre contre Patrouille mais Moullard il avait bien expliqué bon après ça n'a pas duré tant mieux mais je pense que Moullard avait expliqué il a dit que mon prémude c'est vraiment plusieurs personnes qui s'associent c'est des partenaires, c'est des sponsors je ne suis pas seule je ne suis pas seule donc avec une seule phrase tu peux descendre tout ce que j'ai construit pendant des années il faut qu'on prenne conscience de ça merci